Moukine Relecteur d'Ontario Bonjour, je vais parler MOOC essentiellement, mais je vais aussi parler un petit peu de numérique et recherche, parce que historiquement, le numérique a impacté le métier d'enseignant-chercheur d'abord sur les questions d'activité de recherche, et beaucoup du débat actuel sur les MOOC et l'enseignement est une filiation du débat qu'on a depuis relativement longtemps sur les questions de recherche. Dans un premier temps, je vais vous parler, on va aborder les questions de recherche et de sciences ouvertes, ensuite, parler d'open education et d'apprentissage en ligne. Vous m'excuserez, j'utiliserai beaucoup d'anglicisme. Et enfin, sur la question de l'intégration du numérique en formation initiale. Alors, dans aucun cas, je ne vous présenterai pas de résultats issus des travaux qu'on fait en thèse ou au laboratoire, mais c'est plus des questions, des débats qui sont en cours actuellement, et j'essayerai de laisser autant que possible à la fin pour en parler. Donc, d'abord, le numérique et recherche et sciences ouvertes. Alors, les trois piliers de la science ouverte, ou de l'open science, vous le savez sans doute, ce sont l'open access, c'est-à-dire le fait qu'on puisse librement, sans avoir à payer, pouvoir lire des productions scientifiques. L'open data, donc le libre accès aux données brutes. Donc, vous connaissez peut-être le site du gouvernement datagouv.fr où vous aurez un certain nombre de données issues des administrations publiques, notamment. Et la mission Etalab, dont l'objet est aussi de valoriser ces données. Et enfin, évidemment, l'open process, c'est-à-dire le libre usage de ces publications et de ces données. Alors, j'ai mis rapidement les différents trajets pour une publication scientifique que vous connaissez sans doute tous. Le circuit classique, c'est-à-dire que le chercheur et l'institution produisent 95% de la valeur ajoutée. Après, on a un éditeur, je suis désolé s'il y a des éditeurs dans la salle, qui va faire le travail d'intermédiation avec des reviewers, éventuellement faire un peu de proofreading, une mise en forme, et très souvent donner un accès payant. C'est-à-dire que pour, disons, un investissement correspondant peut-être à moins de 5% de la valeur d'un papier, il y a une partie plus que significative des revenus issus de ce papier. Donc, il y a eu un certain nombre, ça fait des décennies, des années, pour ne pas dire des décennies que c'est un débat, c'est pourquoi est-ce qu'en fait, on paye deux fois nos articles scientifiques, c'est-à-dire une première fois pour les écrire et une deuxième fois pour pouvoir y avoir accès. Donc, il y a plusieurs voies qui se sont développées, l'open access doré, c'est-à-dire on paye à l'entrée à l'éditeur directement pour que l'accès soit gratuit à la publication, ou l'open access vert, c'est-à-dire que le dépôt est gratuit, soit l'accès est gratuit directement, soit il y a un embargo de quelque temps qui permet à l'éditeur de monétiser la production. Alors, le débat est récurrent, mais après la question, c'est quels sont les leviers d'action, quels sont les moyens qu'on a pour faire avancer les choses, pour augmenter l'accessibilité aux recherches scientifiques. Alors, vous avez bien sûr, vous avez tous entendu parler probablement du mouvement actuel qui a des établissements qui refusent désormais les contrats avec les éditeurs. Alors, à Paris 6, ça a fait grand bruit ces dernières années. Pareil, avec Elsevier, ils n'auront plus les contrats. Et là, il y a quelques mois, Harvard s'est mis. Donc, c'est ça, il y a la législation, c'est très discuté au Royaume-Uni, que légalement, ils sont en train de légiférer, en tout cas d'y réfléchir, pour dire que toute recherche issue de financement public soit accessible au public. Mais le problème, c'est que vous allez avoir un problème de conflit d'intérêts quand les éditeurs ont quand même une force de frappe et un pouvoir qui est non négligeable. Et aussi, il faut voir que quand on a un papier qui peut aller dans Nature, est-ce qu'on va dire non et le mettre dans une revue bien moins classée sous réserve de l'open... Enfin, à cause des questions d'open access, c'est vraiment sensible. Je veux dire, jamais... Enfin, il y a un rapport de force qui s'établit un petit peu. Il y a aussi une façon de faire, qu'on évoquait tout à l'heure, qui est de doubler un peu les éditeurs en publiant et en faisant une forme de guerre du référencement, en publiant sur HAL, des choses comme ça, des archives ouvertes, des articles en pré-print, ou alors des articles qui n'ont pas été retouchés par les éditeurs. Donc, on se trouve dans une zone grise légale, en espérant que quand les gens font les recherches, ils tombent sur les archives ouvertes avant de tomber sur la version payante. et je ne sais pas si vous vous amusez à faire ça, mais toujours, quand vous entrez le nom d'un papier sur Google, vous entrez le nom du papier, vous entrez PDF derrière, une fois sur trois, ça marche. Illégalement, l'auteur a donné une version de l'article auquel vous pouvez accéder. Je dis 1 sur 3, j'en sais rien. En tout cas, ça marche assez souvent. Ensuite, parallèlement à cette question de l'open access, vous avez l'open data. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand vous allez sur datagouv.fr, vous avez essentiellement des données des administrations publiques. Alors, ça va des données d'éducation, de recherche, ça va des données... Vous en avez beaucoup, d'ailleurs, sur l'enseignement et la recherche. Vous en avez un certain nombre, sur les nombres d'étudiants. Ce qui est amusant, c'est de voir, de constater qu'en fin de compte, ce n'est pas une pratique qui est si répandue dans le milieu de la recherche que de partager ces données. La raison pour... Il n'y a pas à chercher très loin. C'est aussi des questions de conflits d'intérêts. Je suis un militant de l'open data. Je n'ai toujours pas partagé mes données depuis trois ans. Mais il y a aussi une question qui est simple, c'est que si on partage nos données, on peut avoir fait tout le travail de conception, de collecte des données, et avoir quelqu'un qui passe derrière et qui juste analyse et publie et vous double alors que vous avez fait tout le travail. C'est pour ça qu'il y a toute une dynamique. Bien sûr, on va plutôt pousser à l'open data après la publication des articles. Et même si on peut s'auto-concurrencer, là, on se retrouve dans la tragédie des biens communs. Mais il y a un vrai enjeu là-dedans parce que derrière les open data, ce n'est pas qu'une question de partage, c'est aussi une question de qualité de la recherche par la transparence. à partir du moment où on parlait de fraude tout à l'heure, à partir du moment où les données sont disponibles en ligne, les codes que vous avez produits sont disponibles en ligne, quelqu'un peut refaire les analyses, prouver que votre test statistique n'était pas approprié, voire complètement faux. Eh bien, ça vous met un peu la pression pour faire de la recherche de meilleure qualité. Et ça change aussi nos process de fabrication. Enfin, nous, on sait tous en tant que doctorant que nos données, elles sont dans un coin mal répertoriées, sans métadonnées. Les codes sont écrits un petit peu n'importe comment. À partir du moment où on sait que ça va être relu et potentiellement réutilisé derrière, il y a une régulation par la transparence qui se fait qui fait qu'on ne peut pas se permettre de faire des choses complètement fausses. Et voilà. Donc ça, c'était, pour moi, la première application de l'open data en recherche, c'est la question de la qualité de la recherche produite. Ensuite, il y a bien sûr la question de l'utilisation pédagogique puisque à partir du moment où... Enfin, quand on a... Moi, je sais que j'ai appris les statistiques à l'université sur des jeux de données très faciles, très propres, faits, parfaits. Et c'est terrible parce qu'après, on croit que les tests statistiques ou la recherche, c'est facile. Mais dès qu'on se confronte à des vrais jeux de données de terrain ou qui sont complètement sales dans tous les sens, qu'il faut retraiter, c'est à ce moment-là qu'on comprend ce que c'est. Et je pense que cette étape devrait être anticipée largement au niveau des études. Alors, il faut savoir que le milieu économique peut être le premier consommateur de l'open data, mais ce n'est pas le seul. Et je ne sais pas si vous avez... Alors, juste avant de passer aux exemples, je voulais juste dire que la littérature grise est aussi importante que l'open access et l'open data. Les blogs de recherche, vous connaissez peut-être les blogs comme... Enfin, les agrégateurs de blogs comme hypothèses, sont d'une importance cruciale. D'abord, c'est une logique de vulgarisation, c'est une façon de faire connaître ses travaux et sa discipline, mais c'est aussi un vecteur de diffusion largement supérieur à celui d'une publication scientifique. Il suffit de regarder les chiffres. Sur un blog, vous pouvez avoir plusieurs centaines de visiteurs, voire plusieurs par jour, voire plusieurs... Donc, ça fait plusieurs milliers, voire dizaines de milliers par an. C'est largement supérieur à l'impact que vous avez avec une publication scientifique. en termes de visibilité. Après, c'est difficile de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Un billet de blog n'est pas du tout équivalent en termes d'investissement et de qualité à un article scientifique. Mais en termes de visibilité, ça joue. En termes de visibilité, vous pourrez convertir, intéresser des gens complètement extérieurs à vos recherches. C'est très important, à mon avis, en particulier pour des disciplines qui intéressent directement la société. et les SHS sont, pour moi, c'est... OK, un blog sur la mémoire chez les mouches, vous n'aurez peut-être pas un grand public, mais sur des questions sur l'enseignement à la supérieure et la recherche, vous êtes quasiment certain de toucher très rapidement une audience. Et bien sûr, après, il y a les questions d'identité numérique, ça peut vraiment jouer pour vous. Donc, toute cette question de open data, open access, littérature grise, ça intéresse aussi un public qui peut être tout à fait surprenant. Est-ce que vous connaissez Jack Andraka ? Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un collégien de 15 ans qui... Son oncle est décédé d'un cancer du pancréas et il a décidé, après ça, de se lancer là-dedans. Il avait 15 ans, il a mis au point, sur la base des publications qu'il avait à sa disposition, un test qui est devenu un test de référence et qui est maintenant en cours de développement. Alors ça, c'est plutôt ce cas des petits génies qu'on appelle les Tony Stark aux Etats-Unis, ça va peut-être être la marge, mais beaucoup plus près et beaucoup plus prégnant, vous avez des communautés qui se mettent en place actuellement en dehors du monde académique et dans lesquelles de la recherche ou en tout cas des applications de la recherche se basant sur l'open access et sur l'open data sont en train de se mettre en place. Alors je ne sais pas si vous connaissez la paillasse, mais si ce n'est pas le cas, vous devriez. C'est un laboratoire, c'est le plus grand biohackerspace européen qui est ici dans le cœur de Paris, qui s'est développé depuis l'année dernière et qui a été dans un vieux garage illégalement installé de vitry il y a encore quelques années et qui est maintenant subventionné par la mairie de Paris, par Paris Région et au sein de ce laboratoire qui est donc pas loin du CNAM, donc à quelques heures de métro d'ici, vous avez différents laboratoires qui sont en train de se mettre en place, qui mêlent à la fois des gens issus du monde de la recherche et des gens, des simples citoyens qui se sont formés en ligne et on a des collaborations complètement hétéroclites avec des gens des imprimantes 3D qui vont faire, j'en ai vu l'autre jour à la paillasse, c'était, ils formaient des robots avec des pièces détachées, donc imprimées en imprimantes 3D et avec des codes et des boucles d'algorithmes qui étaient faites en partie par eux, en partie par des universités en Russie, en partie par des universités en Australie, on avait une communauté open source mêlant à la fois des chercheurs, des citoyens, des designers et qui allaient créer des objets complètement hallucinants. Donc voilà, ça c'était pour la partie open data, open access et un peu open innovation. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de l'open education qui est un sujet plus récent dans les médias, même si ça fait aussi un certain temps qu'il est en train de se développer concrètement. Donc l'open education, on va dire que c'est essentiellement hors d'un contexte institutionnel, l'exception, et c'est essentiellement associé à l'apprentissage sur internet. Alors, un des exemples les plus connus mais très loin d'être le seul, c'est les MOOC bien sûr. Alors on dit FLO pour formation en ligne au verre à tous si on veut le faire en bon français. Donc l'essor en 2012, vous avez déjà plusieurs milliers de cours disponibles. Un cours, ça rapparentant plus ou moins un cours universitaire entre on va dire 5 et 20 heures, voire 20 heures pour les plus gros. Et les leaders mondiaux, Coursera, c'est le leader américain de loin. En France, vous avez France Université Numérique. Je vous ai mis cette image pour vous montrer, ça c'est un cours d'électronique. Vous voyez d'où les gens se connectent pour un cours d'électronique du MIT. Donc, c'est un des plus célèbres. C'est un événement mondial. Alors que vous avez un... Normalement, c'est dans un fil localisé. Ça me faisait penser tout à l'heure la discussion en économie sur bien commun, externalité locale et la externalité globale. C'est exactement ça qui est en train de se passer. C'est une transition d'un modèle vers l'autre dans le cas des MOOC. Si vous allez sur des plateformes comme EDX, qui est un des concurrents de Coursera, qui a été fondé par Harvard et l'OMIT, et dans lequel vous retrouverez la Sorbonne désormais, vous avez comme ça des cours qui vont de la programmation de robots volants au big data en passant par la poésie, la sociologie. Vous avez absolument de tout. Alors, il faut bien voir qu'en tant qu'académique, on a beau concevoir ça comme des cours structurés, des formations avec un début, une fin, un programme, une certification, ce n'est pas parce que nous, en tant que concepteurs, on le voit comme ça que l'usager final va le voir comme ça. Et c'est pour ça que c'est très important de faire une recherche sur les usages finaux. C'est donc un petit peu ça qu'on fait au laboratoire. Je ne vais pas vous présenter nos résultats parce qu'ils sont encore en cours de construction, mais je vous présente rapidement les résultats d'un rapport du MIT et de Harvard sur deux années de MOOC. Donc là, il a été publié il y a quelques semaines. Là, vous voyez que sur 1 500 000 inscrits qui sont inscrits au MOOC de Harvard et du MIT, ce qui est considérable, vous n'aurez au final que peut-être 110 000, donc un peu moins de 10 % des gens qui vont obtenir le certificat. Donc, on parle de taux d'attrition, on a beaucoup parlé de l'abandon autour des MOOC et comme quoi ce n'était pas un modèle pertinent. Mais en fait, c'est qu'on regarde ça avec les lunettes de la formation, l'éducation formelle, où le taux de réussite est un indicateur de succès. Alors qu'en fait, les indicateurs de succès ne sont pas du tout pertinents. Les indicateurs de succès de la formation initiale ne sont pas du tout pertinents pour décrire des usages d'Internet. Vous voyez par exemple qu'il y a ce qu'on appelle les exploreurs, c'est-à-dire des gens qui vont naviguer au sein de plus de la moitié des ressources disponibles dans le MOOC sans obtenir la certification. Donc, ils vont être un petit peu comme vous, l'équivalent numérique des auditeurs libres qui venaient là. Ce n'est pas parce que vous m'écoutez qu'à la fin je vous fais un contrôle et que vous ne venez pas pour avoir une note à la fin de la conférence. C'est exactement pareil dans un MOOC. Vous avez toute une population qui vient juste pour avoir accès aux vidéos et non pas pour être noté à la fin et obtenir un certificat. Donc, il faut faire très attention à bien segmenter les usages et les intentions avant de vouloir définir le succès de manière quantifiée. Quelle différence entre participants et explorers ? Alors, participants, c'est tous les inscrits, tout le monde confondu. Et explorers, c'est ceux qui ont, au sein de ces participants, c'est ceux qui ont visité plus de la moitié des ressources présentes dans le MOOC. Donc là, c'est une classification très simple. Et justement, nous, notre travail, c'est de faire des classifications beaucoup plus poussées, en fait, de ces différents usages. Et vous voyez, en fin de compte, que pour des petits établissements, MIT, quand même 60 000 certificats délivrés, rien qu'en se basant là-dessus, 60 000 certificats délivrés, ils ont peut-être, je ne sais pas, quelques milliers d'étudiants sur place qui font chacun peut-être une vingtaine, trentaine de cours par an. Vous voyez que si on prenait comme indicateur la consommation de conférences, vous avez à peu près une activité en ligne équivalente à l'activité on-campus, voire un petit peu supérieur, en fait, en ligne, si on cumule différents MIT OpenCourseWare, etc. Donc, c'est absolument pas négligeable, mais c'est un cas plutôt exceptionnel. La plupart du temps, quand on se lance dans un MOOC, vous avez plutôt une activité en ligne équivalente à quelques jours de formation d'une cinquantaine de personnes. Alors, il faut faire attention à ne pas confondre les MOOC avec les ressources éducatives libres, donc REL, on dit OER pour Open Educational Resources en anglais, qui sont des ressources disponibles en ligne et accessibles, mais qui n'ont pas nécessairement, il n'y a pas de certification, il n'y a pas réellement d'interaction. On parle d'OpenCourseWare, c'est un cas particulier des ressources éducatives libres, qui est celui où les ressources sont issues d'un cours, d'un cours en présentiel dont on diffuse les contenus en ligne. Les REL, ça va beaucoup plus loin. En fait, les REL, ça peut être des sites de tutoriels, des polycopiés, des wikis, des blogs, ça peut aller beaucoup plus loin que simplement des contenus de cours. Alors, en France, les producteurs principaux de ressources éducatives libres, c'est piloté par le ministère, c'est l'université numérique thématique, il y a un organisme qui gère ça au ministère. Après, on peut dire que le Collège de France aussi, là, on est en train de produire en ce moment même une ressource éducative libre, la vidéo est tournée, il y aura sûrement des internautes qui en voient. Et dans le monde, on va dire que le MIT OpenCourseWare a commencé vers 2001, et c'est un des leaders, il a été à la tête de l'OpenCourseWare Consortium, qui est toujours vivant, et qui travaille la diffusion des OpenCourseWare à l'échelle mondiale. Donc voilà, il faut bien faire la distinction entre MOOC et ressources éducatives libres, d'autant que la notion de licence libre est au cœur de la définition de ressources éducatives libres. Et dans les MOOC, la plupart des cours ne sont pas en licence libre, la plupart des cours sont en licence propriétaire. À part en France, on est une exception, où vous allez sur FUN, vous verrez que la plupart des cours sont en licence libre, ou de libre diffusion. En général, aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas. Donc, la logique, c'est appliquer la logique de l'OpenSource aux ressources pédagogiques, c'est-à-dire qu'on peut réutiliser ces ressources sans demande d'accords, par exemple en classe, pour l'intégrer à des formations. Et donc, il y a différents types de niveaux de licence, c'est-à-dire qu'il y a quatre grands critères, est-ce qu'on autorise ou pas les utilisations commerciales, est-ce qu'on autorise ou pas les modifications de l'œuvre initiale, le changement de licence, et bien sûr, l'attribution, c'est toujours dire d'où ça vient. Et avec ces quatre critères, vous avez six licences possibles. Et donc, un des débats aussi qui est en cours, c'est dans quelle mesure des ressources financées par l'Etat, les ressources pédagogiques financées par l'Etat, doivent être ou non en licence Creative Commons. Alors, je pense que c'est exactement le même débat vis-à-vis des productions de recherche, mais appliquées aux questions des ressources pédagogiques produites par les enseignants. Donc, c'est une question très complexe, et c'est intéressant de voir que chaque discipline a sa propre logique par rapport à ça. Mais bon, je ne vais pas approfondir, mais juste aussi la question, c'est jusqu'où partager ? Parce qu'à quoi il faut aussi se poser la question ? Partager, ça peut être un coût supplémentaire. Il faut créer des sites qui sont hébergés. Il y a un certain investissement à faire aussi, une mise en forme. Dans quelle mesure c'est pertinent ou non de réaliser cet investissement ? Là, par exemple, on filme la conférence, ça peut être un investissement de faire ça. Donc, la question, ça se résout un peu au cas par cas. Je propose qu'on aborde ça dans les débats plutôt. Alors, il faut savoir que les MOOCs et les ressources éducatives libres, ce sont que la pointe émergée de l'iceberg qui fait tout le buzz, mais dans les usages, c'est probablement, je dis probablement parce qu'on a beaucoup de mal à mesurer les usages sur le net, sur d'autres objets, très minoritaires. Par exemple, les forums de questions-réponses, comme Stack Overflow, qui sont très utilisés pour la programmation, la statistique, des choses comme ça. Ce ne sont pas quelques dizaines de milliers de personnes qui l'utilisent comme on a pu le voir sur le MOOC du MIT Harvard. Ce sont des millions, voire peut-être des dizaines de millions de personnes par jour. Ensuite, vous avez beaucoup de sites de cours, d'applications mobiles. Il y a des technologies éducatives, on appelait Z-Tech, des applications mobiles qui se développent très rapidement. Et vous avez des sites commerciaux, comme Bouzou, Codecademy, Linda, qui sont en train de se développer et qui commencent à représenter des poids lourds. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais linda.com qui est donc... Bouzou, c'est langue, Codecademy, c'est plus la programmation. Linda, c'est plus généraliste sur des compétences très techniques de logiciels, vient d'être acheté par LinkedIn pour 1,5 milliard. Donc, ce n'est pas du tout des épiphénomènes, cette question de l'apprentissage en ligne. Mais pour le moment, en fait, ça reste essentiellement dominé, si on en croit les statistiques et les évolutions actuelles, par des acteurs privés, et pas nécessairement sur des cours académiques. Alors, à mon sens, le problème, c'est que, donc là, au labo, on fait pas mal de recherches pour avoir des... sur les traces, les logs issus des plateformes pour pouvoir observer, enfin, précisément ce qui s'y passe. La question, c'est après, avec quel cadre on analyse les données. Alors, celui qu'on a choisi, celui que j'ai choisi, c'est plutôt celui de la sociologie de l'auto-formation, qui est en essor depuis 50 ans. Parce qu'en fait, on a, dans les années 70, un développement de tout ce qui est la pédagogie des adultes. Vous connaissez peut-être le mot andragogie. Donc, qui a été vraiment mis en avant par Malcolm Knowles. Donc, c'est ce monsieur. Et tout, il y a un travail sur les projets d'apprentissage des adultes, de Alain Toff. Et qui a été une recherche séminale qui a, pour la première fois, mis en évidence que la plupart de l'apprentissage à l'âge adulte ne se fait pas via des cours organisés, de manière formelle, via des cours du soir. Que les apprentissages informels, je ne vais pas entrer dans la définition informelle, sinon on est encore là demain, dominent largement, en fait, le paysage de l'apprentissage adulte. Et là, par exemple, on est dans une situation d'apprentissage informel. Et, en fait, avec le développement d'Internet et la mise à disposition de plus en plus de ressources, on est dans une évolution du volume et de la nature de ces apprentissages. Alors, du coup, voilà, on a un écosystème qui est en train de se développer, qui, pour le moment, a essentiellement bénéficié à des apprentissages informels d'adultes. La question, c'est quels liens on fait entre cet écosystème numérique qui est, pour le moment, relativement indépendant, en fait, de l'université et du monde académique et comment on l'intègre dans la formation initiale. Alors, d'abord, la question, c'est comment intégrer ? Et bien, avant de répondre à cette question, c'est quels sont les objectifs ? Et quels sont les objectifs de la formation initiale ? Alors, quelques enjeux, entre autres, bien sûr, c'est une vision personnelle. Chacun a sa vision des objectifs de ce que devrait être la formation initiale. Pour moi, les principaux points qui font consensus ou qui font le moins débat, ça va être les questions de décloisonnement disciplinaire, d'individualisation des parcours et capacité à se former. Pourquoi décloisonnement disciplinaire ? Parce que, tout simplement, enfin, si on part du principe que c'est une chose bonne en soi, le fait d'intégrer des cours, des MOOC, d'autres dans les cursus, c'est pas vraiment un problème dans la mesure où il n'y a pas tellement l'enjeu de validation des acquis. Quand on est en décloisonnement disciplinaire, on n'est pas toujours dans une logique de discipline. Dans notre établissement, à l'ONES-Cachon, on réfléchit beaucoup à faire ça et à intégrer des MOOC. Ensuite, l'individualisation des parcours et la capacité à se former, je propose qu'on laisse ça pour le débat. Mais l'idée, c'est de dire qu'un des objectifs de l'université de la formation initiale, c'est d'avoir aussi des gens qui sont capables et volontaires pour se former tout au long de la vie. Si on arrive en fin de M2 ou en fin de formation doctorale et qu'on décide, ça y est, c'est fini, j'arrête d'apprendre, maintenant je produis, c'est qu'on a loupé quelque chose. Et en poussant les gens à utiliser cet écosystème numérique d'aventissage, dont les MOOC, ça peut être une des voies, mais certainement pas la seule, pour pousser à s'auto-former tout au long de la vie. En termes de modalité d'intégration, il y a l'intégration directe d'un MOOC sans adaptation aucune, qui est une chose qu'on observe pas mal en ce moment dans les écoles doctorales. Donc c'est assez récent, le gros du mouvement a commencé cette année et l'année dernière en France. C'est de dire, bon, on va intégrer tel MOOC de gestion de projet ou tel MOOC produit localement et vous obtenez le certificat. Pourquoi il n'y a pas beaucoup d'enjeux ? Simplement parce que les formations en formation doctorale n'ont pas une visée de sélection ou quoi qu'est-ce. C'est vraiment dans une logique d'accompagnement de la thèse. Mais on a de plus en plus d'intégrations directes à des niveaux master. Mais ce qui se fait plus souvent, c'est des intégrations partielles avec beaucoup de combinaisons possibles. La première, c'est une validation de la maîtrise des prérequis. Il y a beaucoup de formations où les étudiants arrivent, ils ne sont pas préparés ou ils ne maîtrisent pas assez le sujet. Du coup, on perd beaucoup de temps à les raccrocher. c'est de dire vous arrivez avec votre certificat de MOOC en poche et on avance. Grosso modo, ça correspond exactement à ce qu'on faisait avant en disant lisez tel livre avant de venir en cours et personne ne le faisait. La différence avec les MOOC, c'est que quand on demande le certificat, on impose, on peut vérifier que l'apprentissage a été fait. Deuxième, c'est la mutualisation des cours et les examens réalisés localement. Là, le centre Virchow-Villermay, je ne sais pas si vous connaissez, c'est entre Paris 5 et Berlin, ils ont commencé à produire des MOOC et le MOOC est commun à plusieurs universités mais chacun localement organise un examen parce qu'une des défaillances des MOOC, c'est la validation d'acquis. C'est très difficile de valider les acquis pour un grand nombre de personnes. Les tests type quiz, ça se limite assez rapidement. Du coup, la solution, c'est qu'on peut mutualiser les cours et organiser et concevoir localement les examens. Et après, vous avez la solution de la classe inversée. On va plus loin, mettre en la matière. Cette école, c'est un des principaux, pour ne pas dire le principal concepteur de MOOC en Europe, avec des dizaines, plus de 50 MOOC produits déjà, je crois, et ils organisent des groupes localement qui vont travailler. Donc, ils vont faire les activités, ils vont suivre les vidéos chez eux et localement, ils vont se réunir pour aller travailler les activités. Donc ça, j'ai mis le PFL parce que c'est les plus connus pour ça en Europe, mais c'est en train de se faire un petit peu partout aux US aussi. Alors, quels sont les points de questionnement ? Déjà, il y a une question de propriété intellectuelle. Si vous regardez dans les conditions d'utilisation de Coursera, vous verrez qu'il n'y a pas forcément la possibilité de faire ça. Donc il y a beaucoup d'intégration à la sauvage et illégale des MOOC dans les cursus partout sur Terre en ce moment. de toute façon, vu qu'on n'a pas les moyens contrôlés, ça se fait. Après, il y a le problème de la cohérence pédagogique et de la contextualisation. Alors, intégrer un cours sur l'évolution française en provenance de Harvard dans un cursus français, ça va être compliqué en termes de logique puisqu'on n'a pas du tout les mêmes regards, en particulier pour des disciplines comme les SHS ou des choses comme ça. C'est peut-être moins problématique pour des cours technologiques, mais c'est un vrai problème pour les cours qu'ils ne sont pas. et le problème, c'est est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une forme de colonialisme numérique. Est-ce que vous connaissez, enfin, les cours du MIT, maintenant, vous rajoutez X derrière et vous avez les cours de l'établissement de EDX, du consortium. Donc, MITX, c'est les cours du MIT, HarvardX, c'est les MOOC de Harvard. On peut aller au-delà de certains problèmes, notamment concernant les libertés pédagogiques. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous avez entendu parler, quand EDX avait négocié avec une université californienne, donc la Central State University, d'intégrer un MOOC de Michael Sandel, donc Harvard, dans les cursus, et ils imposaient, c'est-à-dire ils disaient aux enseignants, vos étudiants vont suivre ce cours et vous, vous redevenez chargés de TD. Alors, autant vous dire qu'à la SJSU, ils n'ont pas apprécié plus que ça et qu'il y a eu une petite réaction médiatique avec des lettres ouvertes. Enfin, cette histoire a un petit peu fait le tour du monde. Donc, pour moi, la question de l'intégration, l'intégration dans les cursus, ça doit être absolument accompagné d'une réflexion sur la liberté pédagogique. Il n'y a rien de choquant à intégrer dans des cursus de la même manière que dans un cours, on ne va pas seulement donner une liste bibliographique uniquement de ses écrits, on va aussi donner des références externes. C'est pareil, c'est un peu la même logique de conseiller un MOOC ou conseiller un livre. La question, c'est qu'on ne peut pas avoir des contrats faits avec la direction de l'université qui vont dire, bon ben, on remplace votre cours. Ensuite, il y a la question d'une forme de conquête, qui est un petit peu plus, on va dire plus subtile, c'est que, ben, c'est du soft power. À partir du moment où on a un cours du MIT qui est devenu la référence anglophone, ben, ce cours, il va être traduit. Il va être traduit en chinois, il va être traduit en arabe. Et là, vous voyez peut-être pas, mais là, c'est un cours de Edrak qui va être la principale plateforme pour l'arabe. Vous avez des petits cours avec le logo MIT, MITx, et en fait, qui ont été traduits en arabe. La même chose, là, je ne vous ai pas mis, mais c'est pareil pour la Chine. Chou et Tang X, donc leur plateforme de MOOC. Vous avez comme ça des cours qui deviennent viraux et qui vont devenir des références interplanétaires. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je pense que c'est pas à moi d'en juger, mais je pense qu'en tout cas, il faut être au courant. Et ce vers quoi on s'achemine probablement, on parlait tout à l'heure de segmentation entre enseignement et recherche, mais même au sein de l'enseignement, on s'achemine probablement vers une segmentation croissante des tâches et probablement aussi la création de mon épaule. Vous aurez des établissements qui vont dominer la scène sur la création des ressources pédagogiques, comme là on parlait du cours de l'électronique avec MIT. Et la création de ressources pédagogiques pourrait être décorrélée de l'encadrement et de l'animation qui pourrait être elle-même décorrélée de la validation des acquis. En ce moment, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces sortes d'universités en kit qui sont en train de se monter en Inde où ils disent, nous on prend toutes les ressources du MIT et on fait l'encadrement et la validation des acquis. On avait parlé de l'intégration de cours à l'échelle locale en France, donc ça c'est déjà en cours. Et là, on parle d'universités entières qui se montent uniquement sur les ressources du MIT et d'Harvard et ils ne font que l'encadrement. C'est aussi en train de se passer en Afrique notamment. Donc ça, c'est plus une problématique de pays du Sud qu'en France. mais on peut tout à fait imaginer, notamment pour la validation des acquis, que l'examen d'électronique du MIT devienne la référence mondiale. Et de la même manière qu'en France, nos universités payent pour qu'on passe le TOEIC pour avoir certifié un niveau d'anglais, on peut imaginer une start-up du MIT qui dit, nous on fait les examens et le niveau de difficulté du MIT et pareil, on vous le facture. Donc on peut imaginer que ETS qui possède le TOEIC élargissent ces activités en collaborant avec des universités comme le MIT. Et donc on aurait des examens préparés par le MIT qui seraient administrés et réalisés dans les locaux d'universités françaises. En tout cas, il ne faut pas du tout exclure cette possibilité. Donc voilà, cette question de segmentation des tâches, ça pose aussi la question de la spécialisation et de la formation des enseignants du supérieur au sein des enseignants et même plus enseignants versus enseignants-chercheurs mais enseignants-créateurs de ressources, enfin bref. Enseignants-animateurs, c'est les problématiques classiques de la formation à distance. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps. Du coup, pour conclure, c'est les trois grands axes qu'on pourrait débattre. La question pour l'impact du numérique sur la recherche, c'est d'abord une question de transparence et donc de qualité de la recherche, éventuellement aussi d'usage externe comme on les a évoqués. La question de l'écosystème numérique et l'apprentissage, c'est la question de est-ce que c'est notre mission en tant qu'enseignants-chercheurs que de contribuer à cet écosystème et si oui, dans quelle mesure et comment ? Et enfin, en formation initiale, comment est-ce qu'on articule cet écosystème en cours de développement extrêmement rapide avec la formation et si on l'articule dans quel objectif ? Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Merci.